... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal au sommaire de ce mercredi 7 septembre 2022. La France, et plus précisément la Haute-Savoie, pourrait accueillir les championnats du monde de cyclisme en 2027. Mais le projet n'est pas du goût de certains élus et de certaines associations, le point avec Victoria Lopez. Et puis nous partirons en parenthèse où la cinquième édition du Street Art Festival de Moutier propose de nouvelles oeuvres à découvrir dans son centre-ville. Visite dans ce journal. L'UCI rendra sa réponse le 22 septembre prochain en Australie. La Haute-Savoie est candidate au championnat du monde de cyclisme 2027. Le département l'avait annoncé en grande pompe en février dernier sur la mythique côte de Domancy à Salanches. En juillet, une délibération du conseil départemental a finalisé ce projet, malgré trois voix contre. Si l'initiative en fait rêver plus d'un, des associations et des personnalités politiques montent au créneau. Nous allons porter un recours contre le vélodrome que prévoit de construire Martial Saillier ici sur la commune de Régnier-Ezry. Pourquoi ce recours ? D'abord pour venir en appui du collectif d'associations qui a fait un référé suspension qui sera auditionné jeudi prochain par le tribunal administratif de Grenoble. Le vélodrome, c'est l'infrastructure qui cristallise en effet les tensions. Un collectif d'associations a ainsi lancé une pétition pour s'opposer à sa construction. Mais il dénonce aussi, tout comme les élus écologistes, la démarche globale d'accueil de cette grande manifestation internationale dans un contexte de crise climatique et d'explosion des coûts de l'énergie. Il faut faire attention à restaurer la confiance de nos élus face à des citoyens qui n'ont plus confiance. Et nous avons besoin aussi d'avoir un vrai débat pour comprendre dans quelles conditions nous devons organiser ces championnats du monde. J'ai alerté le président de l'Union cycliste internationale sur ce sujet et je souhaite aussi qu'on garantisse aux collectivités locales qui devront assumer ces investissements qu'elles puissent aussi être financées sur les montants de fonctionnement parce qu'on sait que c'est là-dessus que va se constituer l'essentiel du coût global et tout ce qu'on mettra en coût de fonctionnement sur les vélodromes, c'est de l'argent qui ne sera pas utilisé pour des pistes cyclables, pour des équipements sportifs et c'est ça qu'attendent les hauts savoyards. De son côté, le président du département, Martial Sadier, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet avant la décision finale de l'UCI qui sera donc connue dans quelques jours. Résidents du Grand Annecy, vous avez peut-être reçu un appel de l'agglomération cette semaine. Cette dernière mène en effet jusqu'au 9 septembre une enquête auprès d'un panel de 500 personnes pour leur demander leur avis sur la future zone à faible émission mobilité. La loi Climat et Résilience prévoit en effet la mise en place de ces ZFEM dans toutes les agglos de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Dans ces zones, la circulation des véhicules motorisés les plus polluants sera progressivement interdite. Le Grand Annecy présentera différents scénarios possibles pour la mise en place de cette zone courant 2023. Le spray vissé dans les mains, le geste est précis, l'œil attentif. L'artiste Abyss to Fly est sur le point de finir son œuvre. Une peinture réalisée en quelques jours à peine et qui prend place dans la cinquième édition du Moutier Street Art Festival. J'ai reçu un appel à projet, j'ai répondu et j'ai été sélectionné pour faire ce mur végétal au bord de la rivière, on est bien au milieu des montagnes. Moi je travaille autour de la diversité donc la plupart de mon travail est basé avec du végétal je fais des feuillages, des choses comme ça plus ou moins de travail en ombre et en lumière et du coup j'ai créé ces petits piou-piou que je commence à poser un peu partout c'est la petite marque de fabrique. Des œuvres qui se multiplient d'année en année transformant petit à petit l'ambiance du centre-ville au gré de l'inspiration des artistes mêlant fantaisie et symbolique en fonction de l'espace alloué. Comme le lieu de l'hôpital c'est un lieu de passage donc de chaque côté on a un oiseau là j'ai fait des perroquets bon c'est un peu tropical mais qui sont majestueux et qui vraiment viennent sur le mur et s'envolent des deux côtés en fait donc voilà c'était la symbolique que je trouvais plutôt sympathique par rapport à l'hôpital. J'ai l'habitude de ce genre de surface voire même plus grosse donc il n'y a pas de problème. Là j'ai prévu la semaine pour les deux murs puis je fais attention aux c'est des intempéries parce qu'apparemment les annonces de l'orage mais bon on fait des grosses journées 7h, 20h et puis voilà. Débuté en 2018, le festival change régulièrement de direction artistique cela afin d'offrir le plus de diversité possible aux artistes et sur les lieux sélectionnés même si le cœur du projet vise bien évidemment à impliquer les habitants autour de ce relooking progressif de leur commune. C'est très fédérateur en réalité l'art d'une manière générale est très fédérateur ce qui fait que là on peint pendant quelques jours et on fait monter un peu en pression avec samedi journée et point d'orgue sur laquelle il y aura à la fois de la visite de la découverte des temps festifs des temps aussi de découverte de la manière avec laquelle on graffe puisqu'il y aura de la peinture en live à partir de 18h ici tout à côté. On dénombre aujourd'hui pas moins d'une quarantaine d'oeuvres de street art dans la capitale historique de la Tarentaise. Des créations qui font également l'objet de parcours culturels à part entière complétant idéalement l'offre touristique locale. Ici, il n'y a pas moins de 3000 vinyles de tout genre et de toute époque. Jean-Louis Mézin est un passionné de musique et a réalisé son rêve d'enfant ouvrir son magasin de disques. Je n'arrive pas à prendre ma retraite parce que ça m'angoisse vraiment de lâcher cette passion. Pour moi, ce n'est pas un métier, c'est presque un amusement. Comme je le dis toujours, quand les gens me disent comment ça se fait que tu ne prends pas ta retraite, je n'ai ni un marteau-piqueur dans les mains, ni je travaille dans une usine, ni sur un chantier, donc je n'ai pas les choses difficiles. Moi, c'est une passion. La première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est mettre la radio. La dernière chose que je fais quand je vais me coucher, c'est éteindre la radio. Comptez entre 15 et 35 euros pour acquérir un vinyle. Malgré le prix assez élevé et la hausse des ventes de 40% avec la période de Noël, l'activité reste calme et il est difficile de concurrencer les grandes chaînes de distribution. On a des difficultés quand même avec Internet, surtout les jeunes qui téléchargent beaucoup. Donc ça nous pénalise quand même. Je vous dis, j'ai la chance quand même d'avoir une clientèle habituelle, mais enfin, ce n'est pas suffisant non plus. Je touche ma retraite, donc ça me permet de vivre à côté, si vous voulez, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut vivre. Maintenant, avec le vinyle qui remonte, peut-être que ça améliorera les choses. Vous voyez, je suis en train d'ouvrir un colis. Je vous disais que tout à l'heure, tout se revendait. Donc on a Lidors en vinyle, Lepin Floyd, le fameux The Wall, Deep Purple, In Rock, et puis une nouveauté, Catherine Ringer, ex-Horita Mutsuko, son nouvel album. Et justement, les nouveautés se multiplient, les vinyles sont à nouveau à la mode. La preuve, même les jeunes artistes veulent être sur ce support. Ça ramène une clientèle jeune qui avait disparu pratiquement. Et là, ils reviennent au vinyle. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils viennent au vinyle, mais sur les groupes anciens. Ils aiment ACDC, ils aiment Lepin Floyd, ils aiment Led Zeppelin, Renault, bien sûr. Ils le découvrent maintenant en disant que le son est bon. et puis le fait de mettre le bras sur le vinyle, de regarder les pochettes, c'est un attrait pour eux. La fabrication de tourne-disques a été relancée depuis quelques mois et une nouvelle usine fabriquant des vinyles va prochainement ouvrir en France. Une annonce qui devrait faire plaisir aux nostalgiques. Et pour finir ce journal, un mot de sport et notamment du handball. Le début de saison est en effet haletant et captivant pour le Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball. Après avoir éliminé le club roumain de Constanta, les Savoyards affronteront les Hongrois du KKFT Veszprem pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue européenne les 27 septembre et 4 octobre prochains. Ce mardi soir, les joueurs d'Éric Maté se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant à Dijon, 31 à 27. Pas le temps de souffler pour les jaunes et noirs puisque dès ce vendredi, ils se déplacent à Nantes pour la première journée du championnat de Star League. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce JT. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt à l'info sur notre antenne. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Palme. Quant à nous, on se retrouve demain à 18h pour un nouveau journal. En attendant, prenez soin de vous avec nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada